... Ambassadeur de l'Océan lors de la 21e Conférence des Nations Unies sur le Climat, Tara remonte la Seine jusqu'au pont Alexandre III en plein cœur de Paris pour faire entendre la voix de l'Océan dans les discussions climatiques. L'enjeu est de taille pour ce rendez-vous international. Les décisions adoptées auront un impact majeur sur le milieu marin et sur les milliards de personnes qui en dépendent. Au cœur de la machine climatique, l'océan doit être protégé par un accord ambitieux car sa bonne santé est essentielle pour préserver le climat. 70% de la surface terrestre est recouverte par l'océan. Cette immense masse d'eau joue un rôle considérable. L'océan est le thermostat de notre planète. Grâce aux courants marins, il régule et répartit la chaleur sur le globe. Il a ainsi absorbé 93% de la chaleur produite par l'effet de serre. Puis de carbone, il soque jusqu'à 30% du CO2 que nous émettons, tandis qu'il est à l'origine de près de 50% de l'oxygène que nous respirons. Les récentes découvertes de Tara ont mis en évidence le rôle majeur du plancton dans ses mécanismes de régulation, mais aussi sa grande sensibilité aux variations de température. La présence de la goélette à Paris est l'occasion pour tous les curieux, adultes et enfants, de toucher et de voir de leurs propres yeux ce géant des mers. À quelques mètres sur le quai, le pavillon Tara, océan et climat les sensibilise aux récentes découvertes scientifiques ainsi qu'aux enjeux climatiques liés à la bonne santé de l'océan. Durant un mois et demi, le pavillon joue un rôle important pour rassembler, échanger et débattre autour des enjeux océan et climat. Sociétés civiles, scientifiques, marins, armateurs et ONG s'y retrouvent. À plusieurs reprises, les acteurs politiques et économiques sont appelés à s'engager en faveur de l'océan. La déclaration « Because the Ocean » a l'initiative de plusieurs acteurs, dont Tara, engage les 22 pays signataires à soutenir lors des négociations des propositions en faveur de l'océan dans le cadre de l'accord climatique. Cette vaste mobilisation a finalement permis de faire entendre la voix de l'océan jusqu'au Bourget, où ces messages ont été entendus par les décideurs. Nous avons travaillé depuis plus d'un an et demi pour cette COP21, pour pousser les issues de l'océan dans les négociations. C'est la première fois que nous avons un jour pour l'océan. C'est la première fois que nous avons une mobilisation de plus d'un an à 100 organisations qui travaillent ensemble pour les émissions de l'océan dans cette COP. Nous faisons notre mieux et cette COP21, pour nous, pour la communauté de l'océan, c'est déjà une victoire. Pour la première fois dans l'histoire, un accord ambitieux signé par tous les États a pu voir le jour. Il engage chaque pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter le réchauffement de la planète à 1,5, voire 2 degrés maximum. L'engagement de Tara s'est vu largement récompensé, à la fois par la visite à bord de la goélette de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, et d'autre part, l'océan est apparu dans le texte d'accord et devrait enfin être pris en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada